bonjour bonjour aujourd'hui il s'agira de la version kek salé des mursakés on connaît tous les mursakés de madagascar c'est baigné au piment et une feuille de cresson mais certains les trouvent un peu huileux pour leurs lignes j'ai trouvé la solution avec les mêmes ingrédients que pour les mursakés mais sans huile de friture c'est beau ça a le même goût et surtout ça se mange sans culpabiliser abonnez vous ça arrive pour réaliser notre kek salé façon mursaké de madagascar il nous faut 150 g de farine fluide 200 g de beurre là j'ai choisi du beurre salé puisque ma recette est salée 250 g de jeunes et jolies et tendres pousses de cresson de feuilles de cresson de 2 piments intillés on en retrouve facilement dans tous les rayons exotiques des supermarchés de 3 oeufs d'un oignon rouge d'une cuillère à soupe d'huile de sésame que je vais avec laquelle je vais enduire mon moule à cake deux graines de sésame noir de madagascar pour la finition et pour la décoration et pour le parfum de l'ail moulu voilà et mon petit secret c'est la poudre de zeste de combava de madagascar qui va faire toute la différence ce sera bien parfumé ça va donner une légèreté à mon cake et évidemment toutes ces épices que je viens d'énumérer vous pouvez le trouver sur ma boutique www.epiceslekanto.com ah j'ai oublié ça s'agit de levure aussi je découpe pas trop petit mais mes feuilles de cresson que j'ai préalablement nettoyer et essorer bien sûr vous voyez pas trop petit juste qu'il faut avec les branches tendres et je réserve je m'occupe maintenant des piments antillés j'en ai choisi deux mais selon votre résistance au piment vous pouvez n'utiliser que un voire la moitié c'est à l'appréciation de chacun j'évite de trop manipuler mais je dois quand même les pépiner donc voilà je me débrouille comme je peux et ensuite je fais de fines lamelles pas trop fines je fais des lamelles rouges pour faire joli dans mon cake et je réserve pareil je vais émincer les oignons l'oignon rouge je les choisis pour la couleur pour bien nuancer les couleurs de mon cake au piment et légumes et je mets de côté maintenant j'ajoute l'ail moulu et le combava moulu dans la farine j'ajoute aussi la levure et un peu de sel et du poivre noir de madagascar que j'ai mis dans mon moulin je mélange bien tout ça ensuite je vais faire fondre au micro ondes mes 100 grammes de beurre et je vais mélanger à la farine j'y ajoute les trois oeufs comme ça pendant ce temps je suis en train de réchauffer mon four à 200 degrés donc je mélange bien ma pâte jusqu'à ce que ça donne une pâte lisse et j'y ajoute mes feuilles de creusson le piment coupé en lamelles les deux piments et l'oignon rouge j'incorpore le tout dans la pâte en remuant très délicatement jusqu'à ce que tout soit bien mélangé évidemment vous avez plus de descriptions sur mon blog le www.lecante.com maintenant pour mon moule moule à cake j'ai choisi l'huile de sésame j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de sésame pour enduire mon moule à cake et la petite astuce que j'ai trouvé je parsème d'une poudre d'une pluie de farine pour faciliter le démoulage tout à l'heure et donc voilà je verse toute la préparation dans mon moule j'égalise bien je caresse je fais bien comme ça et pour donner du crequant à la finition je parsème mes graines de sésame noire au dessus je mets à mon four que j'ai préchauffé à 200 degrés pendant 40 minutes mais au bout de 10 minutes je baisse la température à 190 degrés et bien sûr après 40 minutes et voilà mon cake salé au piment et au creuxçon est prêt voilà c'est facile à démouler bon j'ai laissé tiédire bien sûr avant c'est facile à démouler et j'ai de joli cake salé comme ceci qui a le cake il a le goût de moussake et sauf qu'on n'a pas eu recours à la friture si c'est pas joli ça bon le moussake traditionnel c'est occidentaliser le bon goût du piment et des brettes est toujours là avec en plus cette pâte aérienne bien parfumée à faire voyager un ermite je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre recette le lume